... La séance est ouverte. Alors, Éric Schlegel, présent, Agnès Poncelin a donné pouvoir à Mme Claire Hénin. Madame Ingrid Pinchon a donné pouvoir à Corinne Isselin. Alors, Éric Flessel a donné un pouvoir à Claude Mazard. Le temps de son arrivée, puisqu'il ne devrait pas y arriver en retard. François Derr, présent, Delphine Schlegel, présent, Claude Mazard, présent, François Culeux, présent, Corinne Isselin, présent, Jean-Charles Lander, présent, Manuela Ramirez, présent, Corinne Tanguy, présent, Maria Miranda, présent, Véronique De Aquino, présent, Ida Pelloso a donné pouvoir à Mme Maria Miranda, Éric Fournier, présent, Isabelle Beaupin-Vecchio, présent, Pascal Galibert, présent, Vincent Vernageux a donné pouvoir à Pascal Galibert, Claire Hénin, présent, Francis Defranou a donné pouvoir à Éric Fournier. Alors, M. Bernard Livian a donné pouvoir à M. Louis Léonide. Mme Suzanne Charrier a donné pouvoir à Mme Pascale Dumetz. Mme Martine Antonna Ringo a donné pouvoir à M. Pierre Agement. M. Jean-Pierre Léonide a donné pouvoir à M. Jean Recherchant. Mme Pascale Dumetz et M. Louis Léonide. Le secrétaire de séance est M. Claude Mazard. Lors de la séance du conseil municipal du 24 mai 2018 ont été délibérés les points suivants. Finance en infixation du montant provisoire du fonds de compensation des charges territoriales, le FCCT, pour le financement des compétences transférées au titre de l'exercice 2018. En deux, taxes locales sur la publicité extérieure, le TLPE, actualisation des tarifs maximaux applicables à compter du 1er janvier 2019. Le lien social, tarifs pour la participation aux sorties organisées pour les seniors de la ville. Scolaire, revalorisation des tarifs des accueils de loisirs, des études et du tarif hors commune de la restauration scolaire. Jeunesse, mise à jour de PEDT de la ville, sécurité et mise en place de la vidéoverbalisation. Événementiel, autorisation donnée au maire de signer la convention avec l'association Vaincre la mycoviscidose. Merci, monsieur Mazat. Y a-t-il des remarques, des commentaires ? Pouvons-nous conclure que c'est une approbation à l'unanimité ? Oui, je le pense. Donc c'est une approbation à l'unanimité. Merci. Bien, nous allons donc ouvrir le conseil municipal de ce soir avec une première délibération qui sera présentée par madame Claire Hénin et qui a pour thème l'indemnisation des congés non pris par des fonctionnaires pour certaines situations particulières. Madame Hénin, à toi Claire. Donc, dans la fonction publique, les congés non pris ne donnent lieu à aucune indemnité compensatrice. Cependant, la Cour de justice européenne a identifié deux situations dérogatoires. La première situation, l'agent admis à la retraite à la suite de son arrêt pour longue maladie ou maladie de longue durée peut prétendre à une indemnité de ses congés acquis sur une période de 15 mois maximum. Deuxième situation, l'agent qui décède et dont les congés n'ont pas été soldés. Dans ces deux cas, l'indemnité des congés annuels est fixée à 20 jours maximum dès qu'elles sont déduits les congés déjà pris. Donc, on demande donc l'approbation de cette... Cette délipation. Vous aurez noté que, bien évidemment, il y a eu avis du CT, bien sûr. Y a-t-il besoin d'éclaircissement ? S'il n'y en a pas, on va procéder au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Donc, c'est un vote à l'unanimité des membres présents. Merci. Note de présentation numéro 2. Delphine Schlegel, qui va se charger de nous la présenter, cette délibération, qui concerne la garantie d'emprunt accordée à la société d'HLM France Habitation pour le financement du programme de construction de 24 logements sociaux au 54 promenade Marx-Dormois à Gournay-sur-Marne. Et c'est un montant qui s'élève à 2 759 000. Madame Delphine Schlegel. Alors, c'est un montant de 2 759 000, non pas dépensé par la ville. C'est l'emprunt que fait France Habitation pour construire ces logements. Je vous rappelle que le programme qui est situé au 54 promenade Marx-Dormois est une préemption de l'État qui a eu lieu il y a 3 ans maintenant. Et aujourd'hui, donc, France Habitation a pour objectif de faire son emprunt. Sans vous refaire l'histoire entière, à chaque fois qu'un bailleur social construit des logements sociaux sur la ville, il est proposé à la ville d'être garantie d'emprunt. La ville peut être garantie d'emprunt jusqu'à hauteur, si je ne me trompe pas, de 25% de son budget. C'est-à-dire que jusqu'à 25% de son budget, on ne peut refuser d'être garantie d'emprunt sur la construction de logements sociaux. Donc là, nous serons pour la 3e fois garantie d'emprunt. Nous l'avons été pour le marché. Nous l'avons été pour la rue du plus perdu. Et là, nous le sommes sur la 2e préemption de l'État à Marx-Dormois. Donc la garantie d'emprunt est une obligation, mais en même temps, nous permet d'obtenir, au lieu d'obtenir simplement 20% du total des appartements, nous permet d'obtenir 30% du total des appartements. Ce qui veut dire que sur cette construction, la ville gérera, elle, l'attribution de 5 logements. Voilà. Donc je vous rappelle qu'au marché, c'est 19 et que sur la rue du plus perdu, c'est 4. Voilà pour nous. Donc nous demandons au Conseil municipal d'approuver le fait d'être garantie d'emprunt pour la société France Habitation. Sur la note de synthèse, vous pouvez remarquer quels sont les appartements qui ont été attribués à la ville. En termes de typologie, donc, on a 4 T3 et 1 T2. Et puis, en termes aussi de financement, le PLUS étant le moyennement social, le PLAI le plus social et le PLS le moins social. Pour revenir sur les préemptions de l'État, l'État a préempté puisque nous avons été déclarés carencés. Cette carence nous a été constatée du fait de 2 triennales qui n'ont vu aucun logement social construit sur la ville et qui a vu donc l'État s'emparer de son droit dans le respect de la loi au regard des villes qui ne s'acquittent pas de leurs obligations. Et c'est à ce titre-là que l'État a préempté un certain nombre de terrains sur la ville et a décidé la construction de logements sociaux à hauteur de 100% des appartements sur les espaces préemptés. La compétence logement, je le rappelle, passe sur le territoire raconté du 1er janvier 2019. Pour l'instant, on ne sait pas encore vraiment si ce seront les villes qui devront être les garants des constructions futures ou si le territoire sera le garant arrivé de M. Éric Flessel pour la délibération numéro 2. Bien. Y a-t-il besoin d'éclaircissement supplémentaire ? M. Léonide. Nous nous posons la question du montant de l'encours actuel de toutes ces garanties, y compris celles des précédentes municipalités. Ça, c'est la première question. La deuxième, est-ce qu'il est prévu d'autres garanties dans le futur que vous connaîtriez ? Et pour quel montant, ça, vous ne pouvez pas forcément le savoir. Et enfin, est-ce que cela ne va pas oblairer les capacités d'endettement de la ville, enfin, notre crédibilité, à force d'apporter comme ça des garanties à des sociétés d'HLM, dont nous pensons qu'elles sont solvables, mais ça peut toujours arriver. Delphine. Donc, simplement pour dire ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas atteint les 25% de notre budget municipal, nous nous devons d'être garanties d'emprunt. Après, alors, au niveau totalité, je ne peux pas vous dire aujourd'hui, je pourrais vous dire, je pourrais me renseigner auprès de nos services. Tu l'as ? Vas-y. En fait, tous ces chiffres, vous pouvez les retrouver au compte administratif, d'accord ? auquel vous devez rajouter les 6,9 millions qui ont été mandatés pour l'emprunt du marché, d'accord ? Donc, au total, avec celui-ci, ça va faire à peu près 16 millions d'euros. Quasi-totalité du budget total de la ville. A savoir qu'aujourd'hui, sur l'emprunt physique que nous avons avec les attachements auprès des banques, ils sont de 6,3 millions. Non, mais on ne parle pas du tout de la même chose. M. Mazard additionne l'emprunt, l'encours de dette avec la masse totale qui nous reste à payer et aux garanties d'emprunt. Non, non, M. le maire, il y a en emprunt bancaire qui ont financé les investissements de la ville. Aujourd'hui, on en est à 6,7 millions. Mais, d'accord, auquel... C'est deux comptes complètement différents, d'accord ? Auxquels les garanties qui sont données pour les constructeurs sont, aujourd'hui, avec ceci que nous allons peut-être voter ce soir, jusqu'à 16 millions d'euros. D'accord ? Pour répondre à votre deuxième question, forcément, si France Habitat devait mettre la clé sous la porte, on devrait tenter de financer ces emprunts, ce qui, forcément, serait compliqué, aujourd'hui, avec l'état des finances de la ville. Mais il y a peut-être d'autres solutions, aussi, de retrouver des hypothèques ou des supports autres que les banques pour financer ces contrats-là. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes les villes fonctionnent forcément de la même manière, puisque c'est très cadré et très légiféré. Après, Mme Maréchal, qui est notre directrice financière, elle est très au fait de ce genre de choses, et elle ne laisserait pas une garantie d'emprunt passer qui nous mettrait dans la difficulté. Elle veille au grain. Pardon ? Elle veille au grain. Oui, elle veille au grain, bien entendu. Elle est là pour ça. Mais, en tout cas, ce qui est certain, c'est que, comme le disait M. Mazard, c'est vraiment deux lignes budgétaires vraiment complètement différentes, ce qui sont les emprunts de la ville pour financer nos propres constructions, et ce qui est une garantie d'emprunt pour un bailleur social. Avec des emprunts qui s'élèvent actuellement à un peu moins de 7 millions ? 16 millions. Non, non, 7 millions. Mais c'est le cumul des deux. C'est les garanties plus ça qui nous montent à cette hauteur-là. D'accord. Et quand nous aurons atteint le maximum pour être garantie d'emprunt, ce qui se passera, c'est qu'au niveau de la réservation des logements, nous n'aurons que les 20% qui sont de droit quand il y a une construction qui se construit sur la ville. Ça, c'est partout pareil aussi. Dès que des logements sociaux se construisent sur une ville, la ville a droit à 20%, qu'elle participe ou pas, ou qu'elle subventionne ou pas. Une dernière précision, si vous voulez bien. C'est-à-dire qu'autant on paye des intérêts et du remboursement de capital sur les investissements que nous finançons par de l'emprunt, autant, par les garanties, on n'a aucune charge. D'accord ? Monsieur Hagemont. Oui, enfin, je n'ai pas tout bien compris, en fait, parce que notre budget est de 16 millions d'euros, si j'ai bien compris, enfin, si je me souviens, et 20 ou 25% de 16 millions, ça fait 3 millions, enfin, mettons 4, quoi. Et donc, on a largement dépassé les fameux 4. Je pourrais vous donner les précisions, mais Mme Maréchal m'avait donné le pourcentage. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que je ne sais pas si c'est le pourcentage calculé sur ce que France Habitation emprunte ou sur ce que France Habitation emprunte et les intérêts auxquels elle emprunte. Donc ça, je pourrais vous donner les précisions, vraiment sans problème, sans souci. Mais franchement, il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. Bien, donc on a pris note que tu fourniras les renseignements à l'occasion du prochain conseil municipal qui se déroulera certainement fin septembre ou début octobre. Non, mais au-delà de les envoyer, c'est bien de les redonner aussi à l'adresse de tout le monde, puisque c'est une question qui apparaît comme ça au moment de la délibération. Y a-t-il d'autres questions ? S'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Donc c'est un vote à l'unanimité. Merci. Ensuite, note de présentation numéro 3. C'est toujours Mme Delphine Schlegel qui nous la présente. Il s'agit maintenant de l'adhésion au groupement de commandes coordonné par le CIGF pour l'achat de gaz naturel de fourniture et de services en matière d'efficacité énergétique. Donc après étude, nous avons constaté que nous étions chez GRDF pour la distribution et pour l'achat du gaz. Il s'avère que le syndicat, donc c'est le SIGEIF, qui regroupe 185 communes, nous proposait donc un groupement de commandes coordonnées bien plus intéressant pour nous au niveau financier. Donc du coup, nous allons souscrire avec eux. Ça représente une population de 5,4 millions d'habitants et donc forcément, et un volume de gaz de 3 milliards de kilowattheures, ce qui veut dire que la ville, au niveau des dépenses budgétaires, va gagner une somme conséquente par rapport à ce qu'elle dépensait aujourd'hui en termes d'utilisation de gaz. Si on prenait un exemple, on pourrait prendre le CITREM pour les déchets, on pourrait prendre tous ces syndicats de communes qui se sont regroupées et qui, du coup, par le biais du groupement de commandes, ont des tarifs préférentiels sur l'achat du gaz. Des questions ? Oui, monsieur Hagemont. On est bien d'accord, il s'agit de la consommation de la commune. Oui. Éventuellement, celle du maire en plus, mais... Vous comprenez ? Je note, je note. Vous saurez pourquoi. Non, non, bien sûr, il s'agit uniquement des frais liés à la consommation de gaz des bâtiments communaux, bien sûr. Pas d'autres questions ? Donc on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Vote à l'unanimité, merci. On va passer à la note de synthèse numéro 4, qui sera également présentée par madame Schlegel, et qui traite de l'intégration de la commune de Gournay-sur-Marne au service public de location de bicyclettes du STIF. Delphine. Donc, comme vous le savez, nous faisons partie de la métropole du Grand Paris. Le STIF a mis en place et a décidé, donc, l'été dernier, de mettre en place le déploiement d'une première phase avec 10 000 vélos à assistance électrique, ce qui est important pour nous, puisque nous allons nous situer bientôt entre deux gares du Grand Paris, enfin, en tout cas, la gare de Champs et la gare de Chelles. Et du coup, l'assistance électrique pour aller à Chelles, pas nécessaire, mais pour aller à Noisy-le-Grand, c'est mieux. Donc, du coup, on nous demande simplement si on veut faire partie de ce déploiement. Donc, pour nous, l'intérêt, c'est de répondre oui au départ et de se dire, si jamais il y a la même chose à Chelles et la même chose à Noisy, au moins, on fera partie de ce déploiement et de ce maillage. Après, s'il n'y avait pas la même chose qui se développe à Chelles à Noisy, ça n'aurait aucun intérêt d'avoir un parc à vélo juste pour la ville. Donc, on demande simplement au Conseil municipal de se déclarer, on va dire, apte à recevoir ces vélos si jamais le maillage pouvait nous concerner à un moment donné, en spécifiant qu'il n'y a aucun coût ni de gestion, ni d'entretenance, ni de maintien des installations en état pour la ville. Alors, on avait précédemment abordé très rapidement cette question, puisque le territoire s'est également emparé de cette problématique et de ce sujet. l'idée étant, bien sûr, de mailler l'ensemble des villes du territoire, pas que les villes du territoire, puisque même si là, Noisy fait partie du territoire, Chelles et Champs n'en font absolument pas partie. Mais en tous les cas, l'idée, c'est comme l'a dit Delphine, tout ça n'a de sens qu'à la seule et unique condition, c'est que celui qui prend sa bicyclette le matin, qu'elle soit accompagnée électriquement ou pas, c'est qu'il puisse au moins en récupérer une le soir pour éventuellement penser revenir. Sinon, ça ne fonctionne pas. Mais il n'y a pas, pour l'instant, d'obligation. On est potentiellement prêt, apte, volontaire pour faire partie du maillage. Pierre Agement. On n'a sans doute pas encore des précisions concernant la méthode. Est-ce que c'est des stations comme on connaissait à Paris avec Vélib ou est-ce que c'est un autre système ? On est vraiment sur un principe. Aujourd'hui, je ne suis même pas sûr que les études liées à l'appel d'offres aient été réalisées. Enfin, je n'ai pas souvenir, madame la directrice. On est vraiment sur un principe. Il me semblait, moi, avoir vu passer à la fois du côté métropole et à la fois du côté région des propositions. Mais pour l'instant, on est vraiment sur l'idée simplement de pouvoir mailler la ville aux gares si les villes voisines s'en emparent. Y a-t-il besoin d'autres précisions ? On est sur un principe. Je suis désolé de ne pas vous en dire plus. Monsieur Léonide. Je pense qu'il faudrait insister sur l'assistance électrique parce que pour aller à la gare de Noisy-le-Grand, ça monte. C'est la condition de départ. Mon collègue Jean-Michel Genestier-sur-Lorinci a la même problématique. Donc il est tout à fait partisan d'installer sur sa gare pour permettre à celles et ceux qui descendent du plateau d'installer ce qu'il faut, à la condition qu'il y ait l'assistance électrique. Sinon, c'est compliqué. Même dans une période de départ de Tour de France, l'assistance électrique, là, est vivement souhaitée. Au Tour, non, mais là, oui. Sans dopage. Sans dopage. Bien. S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Donc c'est un vote à l'unanimité. Merci. Alors, quand on parle de revalorisation, c'est souvent M. Mazard qui nous en parle. Et là, il s'agit de la revalorisation des tarifs des commerçants du marché au denré de Gournay-sur-Marne, du marché provisoire, d'ailleurs. Oui, merci, M. le maire. Comme vous le savez, ce sont les fils de Mme Giraud qui gère le marché, en accord sous contrat avec la ville. Tous les ans, ils nous font une demande de revalorisation des tarifs que nous refusons depuis 2012, suite à l'implantation du marché sur les bords de Marne, avec un impact qui est quand même assez dévalorisant pour un petit marché comme ça. Cette année, exceptionnellement, on vous propose d'accepter 3,20% d'augmentation des tarifs, des tarifs que vous voyez sur la page de droite et qui sont y compris avec les 3,20% d'augmentation. Donc on passe de 3,96% à 3,99%, par exemple. Dans le budget de la ville, ça correspond à un montant total de 9,700 euros à l'année. Voilà. Donc on vous propose d'adopter cette revalorisation des tarifs de 3,20% et non de 6,38% comme les frères Géraud le réclamaient. Y a-t-il des questions ? Pas de questions ? On va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Vote à l'unanimité. Merci. Ensuite, délibération numéro 6. C'est Mme Islin qui va se charger de nous la présenter. Et elle traite du tarif dans le cadre de l'organisation d'un stage BAFA. Donc pour la 3e année, en fait, et au vu de la satisfaction de tous les participants, on va renouveler la présence, la formation pour l'obtention du BAFA qui aura lieu du 20 octobre au 27 octobre à l'école des Pâquerettes. Alors le coût moyen, normalement, est de l'ordre de 400 euros. Étant donné qu'on prête les locaux, ça descend le coût à 265 euros. Et quand on est issu de Seine-Saint-Denis, le conseil départemental prend 20% à sa charge. Donc ça ramène à 212 euros pour l'obtention du BAFA. Des questions ? Monsieur Hagebaud ? On l'a fait, effectivement, depuis 2 ans. 3 ans. 3 ans. On sait combien on avait de candidats ? Chaque année. Pour que ça se passe, dans nos locaux, il faut qu'il y ait plus de 14 personnes. Non, mais dans les années passées, on a eu beaucoup de candidats qui l'ont fait ou pas ? Non, je ne sais pas. Tous les ans, on a un minimum de 12 candidats, puisque sinon, le groupe n'existe pas. On l'avait... Moi, je l'ai monté aussi sur le lycée. Ça revêt vraiment un écho très, très favorable. Mme Pinchon a eu l'idée de le proposer également sur la ville. Et ça a immédiatement pris, puisque de suite, l'avantage pour nos jeunes, c'est qu'on offre des locaux, nous. Et ça permet l'organisme avec lequel nous travaillons, qui s'appelle la Roue-Evène, de ne pas avoir à louer de sites et du coup, de proposer un stage de formation à quasiment moitié prix. Oui. Avec ce que donne le département, je crois que c'est à peu près ça. Oui, de 400, c'est 212. Mais oui, il y a de la demande tous les ans et ça fonctionne plutôt bien. D'autres questions ? On va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Vote à l'unanimité. Merci. Mme Islin, vous continuez. C'est maintenant la délibération numéro 7 qui traite du règlement de fonctionnement accueil de loisirs, cantine et études. Alors, au vu de tout ce qu'on a déjà voté au niveau du conseil municipal, on a été obligés de revoir ce règlement. Déjà sur son fonctionnement au niveau des horaires, puisque les horaires des 2 écoles ont changé. Donc l'accueil forcément s'adapte et a changé suivant d'où l'enfant est. Ensuite, au niveau des activités extérieures, où maintenant, on va donner aux parents un formulaire qui leur permettra de désigner un adulte pour venir chercher et ramener un enfant, et non pas spécialement l'association auxquelles il dépend pour le faire. C'est à condition, évidemment, que l'enfant n'ait qu'une seule activité et qu'elle soit maximum de 2 heures. Ça, c'est pour éviter les entrées et sorties de tous les enfants au niveau du CDL. Ensuite, au niveau de la santé, avant, il n'y avait que le directeur qui pouvait porter des soins aux enfants. Maintenant, les membres de l'équipe peuvent le faire aussi. Vous retrouvez ça dans le règlement, bien sûr. Au niveau de la restauration, on a changé aussi les horaires, puisque du vu des changements d'horaire des écoles, maintenant, c'est à 11h20, le premier service. L'accueil spécifique. Donc là, c'est pour le PAI. En fait, il n'y avait que 2 personnes, 2 enfants, en fait, en 2017-2018, qui avaient un PAI, mais qui n'étaient pas médical. Aujourd'hui, on l'a supprimé. Il n'y en a plus. Et il faut savoir que les enfants ne fréquentaient pas, de toute façon, le CDL. Ils n'étaient qu'à l'école. Au niveau des formations et la formalité administratives, on demande qu'en cas d'hébergement sur la ville, ça soit justifié au niveau fiscal, qu'il y ait bien un vrai hébergement. Les précisions aussi au niveau de l'assurance, l'attestation d'assurance, ça a l'air idiot, mais c'est une attestation d'assurance en cours de validité et pas une qui va s'arrêter. Ça arrive aussi. Et puis, évidemment, et surtout, l'application du quotient familial qui a été donc voté par le dernier CM. Voilà les grands changements de ce règlement. Alors, juste avant de vous laisser la parole, puisque Mme Dumetz a eu la courtoisie de m'interroger sur pourquoi ce changement vis-à-vis des PAI, ça me permet de toute façon de vous répondre ce que j'aurais fait sans la question, puisque c'est quand même un changement particulier. En fait, on s'est aperçu qu'il y avait des PAI illégaux dans notre collectivité, un petit peu par hasard, puisque lorsque nous avons étudié la possibilité d'appliquer le quotient familial, il a été au sein du groupe poser la question de savoir si les enfants qui mangeaient avec un PAI sur nos sites pouvaient bénéficier du quotient familial. Et c'est ce qui a généré et déclenché l'idée d'en savoir un peu plus, puisque jusqu'à cette période-là, je n'avais signé aucun PAI depuis que je suis en place, 2014. Or, pour qu'un PAI soit valide, il doit être signé par différentes personnes, dont le maire, puisque c'est lui qui endosse la responsabilité localement d'accueillir et d'assumer, en tous les cas, ce temps de repas particulier. Alors pourquoi il n'y en avait-il pas ? Parce que mon prédécesseur ne souhaitait pas signer ce genre de document, puisqu'il l'engageait. Moi, j'ai signé ceux qui étaient pour les enfants en cours, je ne sais plus si c'était deux ou trois, je crois que c'était deux sur une école et un enfant sur une autre école, pour que l'année puisse se terminer. Pour vous donner une idée, sur mes différents établissements scolaires, je dois en signer à peu près une quarantaine par an, avec des problématiques liées aux allergies alimentaires, qui sont plus ou moins importantes, là, rien. Alors, vous pourriez me dire, mais vous auriez pu vous réveiller un peu plus tôt. Je vous le concède bien volontiers. J'aurais pu me réveiller bien plus tôt. Ceci dit, en théorie, si les choses avaient été bien faites, ces enfants n'auraient jamais pu atterrir dans nos centres de cette manière-là. Ensuite, la question qui est posée aujourd'hui, finalement, c'est qu'est-ce qu'on propose et qu'est-ce qu'on offre à ces familles qui sont déjà dans la difficulté, avec des enfants, dont il faut, à un moment donné, pouvoir assurer un temps de restauration. Le responsable du secteur, cadre de notre collectivité, que j'ai embauché par voie de détachement, est un de mes anciens adjoints. Donc, il y a de ça quelques semaines, il vient me voir en me disant, écoute, Eric, j'aimerais quand même que tu m'expliques ta position vis-à-vis des PAI. Donc, je lui écoute, je n'ai pas de difficulté particulière avec l'idée des PAI. Ils sont de tous ordres. Et je parle d'ailleurs sur la modification et le changement des PAI alimentaires. C'est bien spécifique. Donc, on en discute tous les deux. En lui exprimant toute la réserve qui est la mienne, puisque à partir du moment où j'accueille un enfant qui a un PAI alimentaire, et quand la famille le remet à nos services, elle s'attend à récupérer son enfant à bonne santé le soir. Ça veut dire qu'au-delà du service rendu, la responsabilité qui est mienne, c'est d'avoir la garantie que la sécurité de l'enfant concerné sera assurée. C'est ça l'enjeu. C'est pas de savoir si je rends service à Pierre, Paul ou Jacques. C'est pas ce truc-là. La question pour moi, c'est de savoir si je suis en capacité ou pas de m'assurer que mon service est en capacité d'accompagner correctement l'enfant. Je rappelle qu'il y a une réglementation précise et une mise en place précise de l'accompagnement des enfants en PAI, notamment lorsqu'ils sont petits. Je distinguerais volontiers un enfant qui est en lycée et qui a vécu avec ça et qui a appris à faire, ce qui peut d'ailleurs être le cas puisqu'on m'a récemment parlé d'un enfant de CM2 qui est aussi concerné par ce type de situation. On peut apprendre à, tout à fait, beaucoup moins à l'école maternelle qu'à l'école élémentaire et beaucoup plus au lycée et au collège que dans les écoles de l'élémentaire. La question, pour moi, elle est toute simple. C'est savoir si aujourd'hui mes services sont en capacité de me dire qu'un enfant qui va bénéficier d'un PAI alimentaire sera accueilli et pourra déjeuner en toute sécurité. Ça veut dire dans une zone qui sera différente de la zone des autres enfants et qu'il sera accompagné toute la durée du repas par un adulte de nos effectifs et de nos services. La réponse qui m'a été donnée, c'est non. Sur la base de ce nom, je n'engage pas ma responsabilité. Mon adjoint en charge de ce secteur d'activité m'a demandé s'il pouvait chercher et éventuellement trouver une solution. Oui, bien sûr, mon garçon. Cherche et surtout trouve. Cherche et trouve. Faute de quoi, je ne signerai pas de PAI puisque je ne suis dans la capacité aujourd'hui d'avoir la cétitude que les enfants qui sont accueillis seront accueillis en toute sécurité. Sachez, en tous les cas, que cette décision que j'ai prise, je l'ai exprimée au sein de mon groupe. Parce que ça peut en surprendre quelques-uns que je ne valide pas comme ça. Mais non, je ne validerai pas comme ça. En revanche, demain, si on m'apporte un process qui garantisse simplement à la famille, parce que la famille, elle ne va pas se poser de questions quand elle dépose son enfant le matin. Je ne parle même pas de la partie réception de repas, stockage du repas et on rend le repas à l'enfant. Je ne parle même pas de ça. Je parle simplement du moment où l'enfant va manger. La famille ne se posera pas la question de savoir quand on aura validé le PAI et quand on aura accepté l'enfant et qu'on lui expliquera que le soir, il y a eu un petit problème le midi. Finalement, il a mangé un truc qu'il ne devait pas manger. Il y a des seuils aussi dans les allergies alimentaires, mais souvenons-nous de l'histoire de la crêpe. Mais j'en mange des crêpes à la maison aussi. Manque de bol, les crêpes à la maison, elles sont faites à l'eau. Là, elles étaient faites avec du lait. Le mot m'y est resté. Un petit bonhomme. Avec une institute qui est largement peinée, certainement très emmerdée, et une famille qui est anéantie. Donc moi, je ne serai pas. Et pardon, et je sais que ça dérange, j'ai un cœur comme ma porte-lecaine d'entre nous. Je ne suis pas insensible aux difficultés que peuvent avoir nos administrés et mon prochain en particulier. Mais sur cette question-là, tant que je n'ai pas, et la porte reste ouverte, montrez-moi, offrez-moi, garantissez-moi, et demain, les PAI seront mis en place correctement et normalement. Par contre, je les signerai. Je ne ferai pas comme d'autres en disant, je n'en veux pas. Ils seront là quand même, mais je ne les signerai pas. Je les signerai. Voilà. Je vous en prie. Oui, moi, en fait, la question que je voulais soulever, c'est-à-dire que j'ai la connaissance d'une petite fille qui a 9 ans et ça fait plus de 7 ans que ça se passe comme ça dans les écoles de Gournay où les parents payent la cantine et ils apportent également le repas. Moi, je voudrais simplement savoir... Ils ne payent pas vraiment la cantine normalement, mais ils payent un forfait qui était à hauteur de 2 euros. Voilà. Moi, ce que j'aurais voulu savoir, c'est en fait, jusque-là, cette petite fille mange, elle n'est pas exclue de la cantine, elle y mange. Moi, je voudrais savoir simplement est-ce qu'il y a des gens qui ont rapporté que c'était vraiment compliqué ? Est-ce que les enseignants sont pleins ? Est-ce qu'un médecin a constaté quelque chose ? Parce que bon, en fait, normalement, un PAI, c'est quand même très surveillé. Je suis un petit peu... Justement, vous pouvez être surprise parce qu'un PAI alimentaire, oui, ça impose que l'enfant ne mange pas avec les autres. Oui. Ça, c'est clair. Je voulais préciser. Physiquement, c'est un espace qui est un autre espace que celui où mangent les enfants dans le réfectoire habituel. Et je vous le dis, ils sont accompagnés d'un personnel en particulier pour être sûr qu'à un moment donné... Bon, tant mieux si cette situation s'est bien déroulée pendant 7 ans. Heureusement, d'ailleurs, heureusement, que leur a été la réaction des familles apprenant qu'on leur a accueilli et accepté leur enfant sans prendre les dispositions nécessaires préalables à la sécurisation de son temps de repas. Parce que c'est ce qui se passe, madame. Pardonnez-moi. Actuellement, actuellement, et tant mieux si ça s'est bien passé. Heureusement, d'ailleurs, actuellement, il ne se passe rien de particulier. Mais moi, quand on prend un PAI, on n'organise pas et on ne prévoit pas un pique-nique pour enfants dans la cour de récréation. C'est un temps de repas pris en charge. C'est de ça dont il s'agit. Et je vous le répète, tant que je n'aurai pas la garantie que l'enfant, avec son PAI, ne peut pas être accueilli sur un espace identifié, séparé des autres enfants, malgré tout ce que j'entends sur « Ah oui, vous n'allez pas les mettre ailleurs, etc. » Si, et le jour où il y a problème, parce qu'il y a un des gamins à l'école maternelle ou en CP ou en CE1 qui n'est pas encore suffisamment mature, et encore, je parle de, même si je ne suis pas un spécialiste des allergies, les enfants ont des allergies très différentes à des produits différents. On peut s'en douter un petit peu. Je n'accepterai pas de le faire, de toute façon. Mettons en place le dispositif qui permettra aux familles de voir leur enfant accueilli en toute sécurité et nous le ferons. Faute de quoi, je ne les signerai pas. Oui, j'entends bien la peur que vous relatez, mais en fait, les gens, le courrier est daté du fin mai, les gens viennent de le recevoir la semaine dernière. La rentrée scolaire, c'est prochainement, on va dire, dans deux mois. ça veut dire qu'on laisse la famille comme ça, sans aucun moyen de les laisser à la dernière minute, le temps de s'organiser. Ce n'est pas évident quand il y a deux parents qui travaillent. Moi, je suis maman, mon fils est grand aujourd'hui, mais si j'avais dû être confrontée à ce problème quand il était jeune, moi, j'aurais vraiment eu le sentiment d'avoir mon enfant exclu, en fait, par rapport à ça. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas exclure un enfant. C'est vrai que le souci de la crêpe, au niveau de l'allergie au lactose, même aujourd'hui, la ministre dit qu'il faut mettre en place des piqûres, là, je ne sais pas, anti... Voilà. Donc, en fait, je vais dire, aujourd'hui, on ne dit pas qu'on va exclure un enfant et le rentrer chez lui et qu'il ne reste plus dans un milieu. Alors, déjà, on va utiliser les bons mots, si vous me le permettez, madame Dumet. Déjà, il n'y a pas d'exclusion. Je rappelle que la demi-pension, c'est un service offert aux familles. Ensuite, de moi, certes, c'est un peu court, j'ignore à quel moment les courriers sont arrivés, mais en tous les cas, cette décision a été prise il y a déjà quelque temps, même si je peux déplorer le délai que vous évoquez. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, en l'état, si les familles, et de toute façon, il faudra bien qu'elles le fassent à un moment donné, mais je pense qu'elles sont déjà en train d'essayer de trouver des stratégies de repli, sauf à ce que, d'ici là, mes services sont en capacité pour la rentrée de septembre de me dire qu'on a trouvé une solution sur les deux écoles pour accueillir à la fois les enfants de l'élémentaire et à la fois les enfants de l'école maternelle, auquel cas, la situation sera réglée. Faute de quoi, madame, je ne signerai pas. J'entends et je comprends. Je ne suis pas plus bête qu'un autre, mais au regard de la sécurité de l'enfant qui doit être accueilli, si je ne suis pas assuré qu'on fera le nécessaire pour qu'il puisse manger correctement et tranquillement et rendu à sa famille sans difficulté particulière, je ne le ferai pas. Oui, j'entends bien, mais dans une cour d'école, il y a des enfants qui peuvent aussi amener un bonbon et à ce moment-là, l'enfant peut être aussi en danger. de la même manière. Oui, mais exactement. C'est exactement le souci de l'institutrice. On ne va pas exclure aussi du goûter, alors j'imagine que... Ah mais si, ils sont exclus du goûter, madame, mais rassurez-vous. Complètement. Rassurez-vous. Et moi, j'ai connu des personnels d'ailleurs qui avaient leur enfant. Ils allaient à l'époque à Nancy pour faire les analyses médicales parce que c'était un des services spécialisés et il ne s'agissait absolument pas que le gamin mange quoi que ce soit. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui que ça peut avoir des contraintes importantes. Mais là encore, vous le mettez au niveau de l'exclusion très bien. Non, mais parce que c'est mon ressenti en fait, à moi, à titre personnel. Après, je ne cherche pas un conflit quelconque avec vous. Je veux simplement me dire qu'aujourd'hui, il faut quand même qu'on trouve une solution pour ces parents-là parce que... J'en trouverai peut-être pas et la collectivité en trouvera peut-être pas. Il faudra peut-être que la famille s'arrange pour trouver une nourrice le midi qui accueille l'enfant ou les enfants concernés. J'en sais rien. Mais en tous les cas, moi, je ne signerai pas. C'est de ma décision et de ma signature. Tout n'est pas comme ça. Mais en l'état, tant que je n'aurai pas de garantie sur un accueil potentiel, je ne signerai pas. Voilà. Je suis tout à fait prêt à faire marche arrière et à signer. Ce n'est pas une difficulté pour moi que de signer le papier si on m'assure que quelque chose aura été mis en place pour que ça puisse être fait. En l'état, aujourd'hui, je n'ai pas la capacité de dire que l'enfant sera accueilli avec sécurité. Donc, je ne le ferai pas. Bon, écoutez, je respecte votre choix. J'en parlerai avec les parents qui m'ont parlé. Ah oui, non, mais tout à fait. Mais moi, je peux leur en parler aussi. Oui, ça serait peut-être bien. Ça ne me dérange pas de leur en parler. J'imagine que... Je pense que ça serait nécessaire de les rencontrer, qu'ils vous expliquent un petit peu la difficulté. Il suffit simplement qu'ils prennent... Vous savez, je vous dis, j'en signe 40 parents et ça fait un peu plus de 38 ans que je suis à l'éducation nationale et ça fait près d'une vingtaine d'années que j'en signe dans mon cadre professionnel. Donc, je sais un peu de quoi il s'agit et de quoi on parle. Voilà. Donc, c'est un sujet que je connais aussi un petit peu. Non, mais j'entends bien, mais bon, vous êtes mère depuis 2014 et cet enfant, elle est toujours à l'école. Mais ne me parlez pas de cet enfant, madame Dumet, on a l'impression qu'il n'y en a qu'une. Il y en a trois. Non, mais il y en a trois. Et il y en a peut-être d'autres d'ailleurs parce qu'il y a peut-être des nouveaux grandaisiens. Donc, la question, ce n'est pas de la question de l'unicité et de savoir si Pierre, Paul ou Jacques, la question de savoir, c'est si je suis en capacité, moi, de traiter et de répondre pour les parents grandaisiens, pas pour un parent grandaisien, pour les parents grandaisiens. Non, non, j'entends bien que c'est collectif. J'entends bien que c'est une décision collective. Là, c'est parce qu'il y a plutôt un parent qui m'en a parlé. Une décision qui s'adresse à plusieurs... Voilà, qui m'a expliqué les choses. Après, c'est pour ça que j'essayais de trouver une discussion avec vous pour essayer de voir si éventuellement vous accepteriez de revoir un peu votre position. Ah oui, avec les conditions que je viens de poser. J'accepte tout à fait de faire marche arrière sans difficulté et de signer demain si on est en capacité de me dire. Et comme mes services sont derrière et que l'élu en charge de l'histoire est à côté de moi, je pense que... Mais bon, il le sait déjà puisque c'est lui qui m'a interrogé. Eh oui, je sais, oui. Madame, je vous en prie. Merci. Je voudrais juste vous rappeler l'importance que représentent ces allergies alimentaires. On ne parle pas de la mise en place d'un PAI. C'est en réponse à un véritable risque. Il y a eu cet incident malheureux, dramatique. C'est le risque d'allergie alimentaire. C'est un risque qui est un risque vital. Je pense qu'au regard de l'importance de ce risque, c'est quand même indispensable que toutes les conditions de sécurité pour l'accueil de ces enfants lors de leur prise alimentaire soient respectées. Et c'est dans cette mesure que je pense que la position de M. le maire peut tout à fait s'entendre. Non, non, mais je l'entends tout à fait. J'essaye d'essayer de trouver une solution pour les familles qui vont se retrouver confrontées à la rentrée, de ne pas avoir leur système qui marchait jusque-là. Apparemment, il n'y avait pas de remontée négative jusque-là sur le système qui fonctionnait bien. Je me posais la question si on a interrogé les enseignants, voilà, des gens qui étaient confrontés à ça depuis quelques années avec les enfants. Le problème, c'est qu'en l'occurrence, même si ce système fonctionnait bien, il ne respectait pas la réglementation et qu'il y a un moment, il faut quand même remettre un petit peu les choses sur les rails. D'accord. OK. Non, mais j'entends. Merci. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole sur ce questionnement qui est un souci important en tous les cas pour nos administrés, certains de nos administrés. S'il n'y a pas d'autres... En tous les cas, Madame Dumaitre, soyez assurés que nous essayons, et je le redis, mes services ont la tâche de trouver des solutions et de trouver au moins une solution d'accueil pour que cette situation soit réglée et que nous puissions accueillir l'ensemble des enfants, mais en garantissant simplement la sécurité exigible pour ce type de situation. Voilà. À partir du moment où j'aurai cette garantie, il n'y aura pas de difficulté pour moi pour signer ces pays et faire en sorte que ces enfants qui étaient précédemment accueillis le soient toujours et celles et ceux qui ont des situations qui sont des situations nouvelles d'enfants entrants puissent aussi profiter de ce service-là. Qu'on s'entende bien. Je ne souhaite qu'une chose d'ailleurs, c'est qu'on y arrive. Mais à ce prix-là simplement. S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? C'est un vote à l'unanimité. Moins une abstention qui est l'abstention de Mme Dumetz et qui a peut-être d'ailleurs un pouvoir également. Bien. On va passer maintenant à la délibération numéro 8. qui porte sur la fixation de la participation des familles au séjour d'hiver 2019. Donc, il va être proposé aux enfants de 6 à 15 ans un séjour de ski pendant les congés d'hiver 2019 qui aura lieu du 23 février au 2 mars 2019 au collet d'Abelard dans l'Isère. C'est la société PEP qui a été retenue. Les enfants seront encadrés par des gens du BAFA comme d'habitude. Le transport se fera en quart de Gournay jusqu'au lieu de ski. Ce sera des chalets qui sont situés à 10 mètres des pistes. nous sommes partis plusieurs fois avec cette même société et donc ça s'est toujours très bien passé. Ce centre, Mme Filoche, l'AD est déjà allé et elle nous en a vanté son mérite. Il était très bien pour tous les enfants. Donc le coût de cette prestation est de 779 euros et il faut 30 participants. Donc il demandait au conseil comme pour les autres années qu'il soit voté la participation des familles pour 623 euros. Le reste étant la charge de la commune. Alors d'habitude c'est Éric Flessel qui teste les centres de vacances. Celui-ci il ne le connaît pas. Donc on fait confiance à nos services et à Mme Filoche qui lui fait entièrement confiance. Est-ce que vous avez besoin d'informer M. Pierre Agement ? Très bien. Puisqu'on a déjà expérimenté cette entreprise c'est bien. Comment partent nos enfants ? Ils partent en bus enfin en car ? Ce sont des cars qu'on a l'habitude d'utiliser ? C'est toujours la même société ? C'est le prestataire qui a ça qui font des cars qui assure tout ça. Donc c'est pareil. Passer au vote y a-t-il des votes contre des abstentions ? Vote à l'unanimité. Merci. Ensuite M. Culeux parlez-nous du stage découverte Penet pour les 4 classes de la grande section. S'il vous plaît. Oui. Donc je vais traiter un peu en même temps la numéro 9 et la numéro 10 comme vous voulez M. Culeux. Donc après l'arrêt de la caisse des écoles les projets sont maintenant étudiés par la commission municipale affaires scolaires et restauration à laquelle sont invités pour l'occasion des parents d'élèves ainsi que des gournésiens. Donc un petit rappel des critères l'enveloppe déjà 30 euros en gros par enfant donc pour le château ça fait 300 enfants 9000 euros pour l'élémentaire des pâquerettes 500 enfants 15000 euros les projets doivent être complets de vie descriptif lieu transport encadrement l'encadrement pourrait être envisagé sur la base d'une atsem par classe en maternelle et pour bénéficier des cars municipaux il ne faut pas s'éloigner il faut faire 200 km aller-retour dans la journée donc à pas plus de 100 km donc l'école du château pourquoi je les traite ensemble parce que c'est deux projets de l'école du château qui comme d'habitude depuis plusieurs années a à coeur de de présenter un projet d'école cette année donc c'est le poney donc la note numéro 9 l'équipe propose un séjour découverte poney pour les 4 classes de grands au poney village de conche en louche à 120 km de paris donc vous avez le tableau des du coup l'hébergement les activités deux fois 7 350 euros soit 14 700 euros une participation financière des parents à hauteur de 110 euros pour une centaine d'enfants 11 000 euros donc il reste un solde à financer de 3700 euros et l'école nous demande donc de participer à hauteur de 3700 euros plus une subvention de 1536 euros pour financer pour participer au financement des cars privés soit 5 236 euros les familles pourront régler soit en une fois soit en deux fois en janvier et en mars pour un départ au mois d'avril il est donc proposé au conseil municipal d'adopter le montant de la participation financière des familles 110 euros le montant de la participation financière de la mairie aux frais d'hébergement 3700 euros le montant de la subvention à verser par la mairie à la coopérative de l'école du château pour financer une partie des cars privés 1536 euros les modalités de règlement des familles et les modalités relatives au remboursement des familles en cas de non-participation de l'enfant au voyage après paiement des sommes dues ça c'est la note numéro 9 donc on peut les voter séparément peut-être monsieur le maire on va déjà soumettre votre présentation aux questions si jamais il y en a il y en avait s'il n'y en a pas oui on va déjà voter la 9 effectivement y a-t-il des votes contre des abstentions c'est un vote à l'unanimité et la 10 donc la 10 c'est le même projet Poney qui se décline différemment pour les petites sections et les moyennes sections soit cette classe ils iront au centre Équestre Épona à Croissy-Beaubourg donc à 11 km donc les séances de Poney 6 864 euros participation des financières des familles pour les petites sections 15 euros par famille donc ça fait 1500 euros pour une centaine d'enfants une participation de 20 euros par famille pour les 80 moyennes sections 1600 euros donc il y a un écart parce que les petites sections iront 3 fois et les moyennes sections 4 fois donc un solde à financer de 3764 euros et donc nous arrivons aux 9000 euros que nous pouvons mettre à leur disposition donc il est demandé au conseil municipal d'adopter le montant de la participation financière des familles 15 ou 20 euros le montant de participation financière de la municipalité les modalités de règlement et les modalités relatives au remboursement est-ce qu'il des questions monsieur Hageman si je comprends bien on note dans la 9 que c'est un séjour donc les enfants vont dormir sur place pour aller aussi loin et dans la 10 en revanche ils vont y aller tous les jours plusieurs fois pour faire plusieurs séances voilà c'est ça pour les plus petits ils dorment pas ils dorment mais pas là-bas oui madame Hénard est-ce que vous avez quelque chose à ajouter vous qui êtes donc qu'en fait ces projets ils sont pas faits par hasard en fait un des premiers objectifs de l'école c'est de former de futurs citoyens et donc dans le cadre de ces projets on y est complètement puisque ça permet de développer l'autonomie la capacité à s'adapter à nouveaux environnements et que ces projets sont soumis à l'inspection académique et restent dans un cadre éducation nationale s'il n'y a pas d'autres questions on va passer au vote donc y a-t-il des votes contre des abstentions vote à l'unanimité merci peut-être un commentaire supplémentaire monsieur Culeux oui s'il vous plaît monsieur le maire donc le château a aussi un troisième projet de continuer leur projet jardinage qu'ils ont commencé tout autour de l'école et dans le jardin de la police municipale d'ailleurs ils ont été primés et ils sont invités à concourir l'année prochaine au niveau national donc félicitations à l'école du château les projets présentés par les pâquerettes ne nécessitent pas de régie donc pas de délibération au conseil municipal mais il y a un projet autour du compte c-o-n-t-e et l'initiation aux échecs enfin pour répondre à une question récurrente en conseil d'administration de la caisse des écoles combien vous mettez par enfant donc si on ajoute si on fait la somme des 25 300 euros pour les fournitures des 24 000 euros donc pour les projets scolaires des 5 000 euros pour le spectacle de Noël de 6 400 euros pour les TBI et l'entretien des TBI on arrive à 60 700 euros pour 800 enfants ce qui fait 75 euros par enfant et par an merci de ces précisions monsieur Culeux le côté finance vous intéresse ? moi ? non je ne sais pas non je suis passé à côté de monsieur Mazard et je lui laisse bien on va passer à la délibération numéro 11 c'est monsieur François Dère qui va nous présenter cette délibération il s'agit d'ajuster le règlement intérieur du complexe sportif Jean-Claude Boutier oui donc il est question d'approuver le règlement intérieur du complexe sportif Jean-Claude Boutier dans lequel nous avons fait 7 petites modifications ou ajustements qui sont l'ajout d'une table de ping-pong dans l'inventaire du matériel qui sont des précisions quant à l'ouverture entre le 15 juillet et le dernier week-end août qui sont des conditions météorologiques à prendre en connaissance de cause quand elles arrivent une exception sur les chiens d'aveugles autorisés sur le site également l'ajout d'une procédure lors de la mise à disposition des vestiaires pour les équipes extérieures on a retiré une phrase concernant le panneau d'affichage qui est inutile sur le site et on a ajouté par contre une phrase relative à la suspension de l'accès aux installations en cas de non-respect des horaires ou non-respect des agents donc ce sont des ajustements en fonction de situations soit de situations que l'on rencontre soit de de nouvelles événements ou législations qu'il y a sur le stade rien de très très important je me tiens à votre disposition pour répondre à toutes questions sur ce règlement du complexe des questions pas de questions alors on va voter y a-t-il des votes contre des abstentions vote à l'unanimité merci on continue avec monsieur Der pour passer maintenant au règlement et tarif des foulées des 10 km de Gournay donc les foulées gournaysiennes 10 km 5 km 2 km et 1 km nous avions voté dans un conseil municipal précédent la possibilité de reverser 2 euros par course payante à une association qui était vaincre la myco-viscidose et ici il s'agit de voter le règlement des foulées qui n'a pas changé depuis l'année dernière sauf qu'on a dû retirer une date dedans comme ça qui permettra tous les ans de ne pas avoir à repasser ce règlement en changeant juste la date de la foulée qui est de toute façon le dernier dimanche du mois de septembre cette année le 30 septembre donc ça c'est pour les règlements et les tarifs il faut les voter bien sûr ce sont les mêmes que l'année dernière les tarifs n'ont pas augmenté donc de 10 euros pour la course de 10 km ou 12 euros le jour même 5 km 5 euros ou 7 le jour même et course gratuite pour les enfants pour les 2 km et 1 km voilà donc à votre bon coeur le dimanche 30 septembre on a besoin de personnes présentes pour nous aider dans l'organisation de cette belle course qui rassemble toujours beaucoup de monde beaucoup de grandaisiens et beaucoup de familles de plus en plus de familles des questions s'il n'y a pas de questions on passe au vote y a-t-il des votes contre les abstentions vote à l'unanimité merci délibération numéro 13 portant sur l'autorisation de Néomère de signer les conventions avec les petits frères des pauvres et c'est madame Miranda qui s'en charge dans le cadre de l'action sociale menée par la commune nous souhaitons établir un partenariat avec l'association les petits frères des pauvres basé sur la présente convention donc qui est annexée à la note de présentation l'objectif étant de rompre la solitude et l'isolement des personnes âgées sur demande de l'intéressé bien sûr la visite au domicile du demandeur par un bénévole de l'association aura pour premier objectif l'écoute dans le respect de la personne de ses opinions politiques religieuses philosophiques de sa dignité et de son intégrité et aussi dans le respect de la liberté fondamentale de chacun avec devoir de discrétion et de confidentialité voilà y a-t-il des questions pas de questions donc on va passer au vote y a-t-il des votes contre des abstentions vote à l'unanimité merci délibération numéro 14 modification du règlement de la maison pour tous et c'est toujours madame Miranda qui nous la présente alors après deux ans d'existence il apparaît nécessaire de faire certains ajustements quant aux horaires et à l'organisation de la maison pour tous alors premièrement la fermeture d'une matinée par mois afin de permettre à l'équipe de se réunir dans son intégralité tous les membres de l'équipe pour élaborer structurer ajuster les projets menés et à mener et puis également d'autre part la fermeture de 4 à 5 samedis en période estivale grosso modo du 15 juillet au 15 août parce que les chiffres de fréquentation sont très faibles et ça permet également de libérer des heures pour pouvoir assurer un effectif plus important sur des périodes où la fréquentation est plus importante Y a-t-il des questions sur ces modifications d'horaire ? Il est à noter qu'on a dépassé les 500 adhérents sur la MPT et qu'au train où vont les choses on risque de grossir encore un peu il faudra peut-être qu'à un moment donné on soit en capacité de calibrer le nombre butoir d'inscrits il est à noter que nous réfléchissons à offrir d'autres d'autres accueils pour pour l'année à venir à savoir l'accueil des parents isolés avec des ou des enfants avec des enfants de 0 à 4 ans des parents simplement avec des enfants de 0 à 4 ans on a aussi sur le gris l'idée d'une ludothèque sur cette MPT donc ce sont deux projets qui vont être développés dans le courant de l'année l'année prochaine et qui seront soumis bien sûr à la validation du règlement nouveau lié à ces jajous dans la structure Madame Miranda je vous en prie oui je voudrais juste indiquer que la la maison pour tous vient de de boucler son son projet social enfin son propre projet social puisque l'équipe a repris le flambeau qui à l'ouverture de la maison pour tous puisque c'était pas le projet de monsieur Pedrono enfin de monsieur Pedrono et de son équipe là ils ont mis quasiment depuis le début de l'année je crois qu'ils ont mis 6 à 8 mois à rédiger donc le projet social qui est parti il me semble déjà à la CAF donc pour validation et on espère obtenir un agrément pour 4 ans qui est la durée maximale de l'agrément voilà bien s'il n'y a pas de questions on va voter y a-t-il des votes contre des abstentions vote à l'unanimité merci délibération numéro 15 qui porte sur les tarifs de la saison culturelle c'est monsieur Flessel qui nous la présente donc nous allons entamer notre quatrième saison culturelle et nous avons décidé de supprimer les catégories de spectacle il n'y a plus qu'une seule catégorie en fait et un seul tarif un tarif plein à 15 euros et un tarif réduit à 10 euros donc pour les pour les enfants de moins de 18 ans les étudiants les demandeurs d'emploi les allocataires du RSA nous avons conservé la carte d'abonnement qui elle par contre va augmenter va passer de 10 à 15 euros mais qui permettra aux abonnés d'avoir des spectacles au prix de 10 euros on espère ainsi toucher beaucoup plus de gournaisiens et les voir plus nombreux dans la salle nous avons également un tarif groupe scolaire comme l'an dernier qui est de 10 euros par élève et par accompagnateur pour un groupe de 10 élèves voilà y a-t-il des questions sur ces modifications tarifaires revues à la baisse s'il n'y en a pas on va passer au vote y a-t-il des votes contre des abstentions vote à l'unanimité merci enfin dernière délibération qui porte sur la composition de la commission affaires scolaires et restauration nous avions déterminé il y a peu les membres de cette commission il s'avère que monsieur Agement cède sa place pour l'occasion à madame Pascal Dumetz donc la nouvelle commission serait composée de Pascal Dumetz donc madame Sujane Charrier de monsieur Jean-Charles Lander de madame Ida Pelloso de madame Agnès Poncelin de monsieur François Culeux sous la présidence de moi-même à compter bien sûr de la prochaine réunion à laquelle madame Dumetz vous serez bien évidemment conviée voilà donc il est proposé au conseil municipal d'approuver cette nouvelle composition y a-t-il des votes contre des abstentions donc c'est un vote à l'unanimité merci bien l'ordre du jour du conseil municipal de ce soir est ferme il ne me reste plus qu'à vous saluer pour remercier d'être présent de vous souhaiter de très belles vacances dans un assez public qui dépasse encore malgré la partie de l'ECM et puis au mois de septembre ou au plus tard pour le prochain conseil municipal merci à vous tous et à vous abonner merci merci à vous abonner à la suite